Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome ! Avec Tazkiller 85, j'espère que tout le monde va bien, moi ça ne va pas du tout ! Qu'est-ce que c'est que ce temps de mouise ? Bon, écoutez, j'avais préparé la manche à air, la piste de décollage bien sûr, parce que je voulais vous parler du FIMI A3 aujourd'hui, donc comme vous le voyez, non seulement il y a un peu de vent, ça on aurait pu passer outre, mais il s'est mis à flotter correctement, donc je ne vais pas prendre le risque, je vais même fermer un petit peu le carreau, est-ce que je vais être trempé ? Donc oui, aujourd'hui je voulais vous parler de mon FIMI A3, il est bien plus joli comme ça quand même, il a la classe ! Donc je voulais vous en parler parce qu'on n'a pas abordé tous les sujets, vous le savez, je voulais vous parler de plein de choses, bah écoutez, on va en profiter, voilà, il pleut, on est entre nous dans la voiture, dans la Tazmobile, on va en profiter pour en parler un peu. Donc comme vous voyez, j'ai fait une rallonge à mon petit cache-soleil ici, mon petit pare-soleil, donc c'est simplement, je vous l'avais dit, c'est pas du carton-plume, je me suis trompé la dernière fois, c'est du carton-mousse qui s'achète dans les papeteries ou ce genre de choses, bon ça vient de chez Bureau Valet, donc venez chez Bureau Valet s'il n'y en a pas chez vous ! Donc c'est du carton-mousse, ça vaut environ entre 3 et 5 euros, la grande plaque de 60 cm par 60, je crois, un truc comme ça, bref, une plaque suffit largement, et donc après c'est du bricolage, c'est de la découpe et puis du scotch, voilà, si vous prenez du carton-mousse noir, vous n'aurez pas besoin de repeindre, et là c'est absolument génial, je vous montrerai ça tout à l'heure, dans 5 minutes, le temps de vous expliquer quelques trucs. Donc, mis à part ce petit bricolage, ça on s'en fout, entre guillemets, parce que c'est bien pratique quand même, ouais, j'avais aussi emmené mon FXT Viper aujourd'hui, pour pouvoir tester un petit peu le retour directement sur le masque. On va aborder quelques points importants, donc je mets tout de suite la radiocommande en route, je maintiens, ouais, parce que j'ai bossé un peu mon sujet, donc on va parler de quelques trucs importants quand même. Donc, au niveau du menu, déjà, une chose qu'il faut savoir, qui est assez importante, je ne sais pas si, je pense que je ne vous en avais pas parlé, caméra setting, déjà, alors, dans les réglages caméra, voilà, je suis donc en résolution 1920x1080 et 30 fps, donc vous pouvez changer, bien sûr, la résolution et tous les paramétrages, une fois que le drone est allumé, bien évidemment, pour que ça prenne effet dans l'appareil. Là, on ne peut pas changer les réglages, tant qu'on n'est pas connecté avec le drone. Ensuite, Picture Quality, on mettra sur Super Find, Super Find, pardon, ici. Au niveau des réglages caméra, je vous conseille de mettre en EV, moins 1, pour lancer, tout simplement. Ensuite, vous savez qu'avec la molette de droite, vous allez pouvoir changer, modifier les EV, monter ou descendre. Donc, EV, moins 1, ISO, on n'y touche pas, on laisse en automatique, shutter, on laisse en auto, saturation, qui est à 64 ou 67 d'origine, je vous conseille de le mettre à 60. Donc, vous venez sur le 4, ici, et vous descendez à 60 et vous validez. Encore une fois, ça prendra effet que quand le drone sera allumé, bien sûr. Contraste, pareil, mettez sur 60. Je pense que c'est un bon réglage. Donc, 60, 60, pour la saturation et le contraste. Donc, voilà, au niveau de la caméra, c'est tout ce que je vais changer aujourd'hui. Aujourd'hui, si on peut voler, j'espère. Flight Mode Setting, là, je voulais vous en parler. Parce qu'on a donc GPS et S, ici, donc Sport Mode. Et on a également dans le menu, on a le Sport Mode, l'Attitude Mode et le Gimbal Mode Setting. Donc, je vous explique. Si votre mode Attitude est sur Off, comme à l'origine, quand vous ne changez pas les paramètres, les paramètres, c'est comme ça. Quand vous êtes sur Off, eh bien, vous allez démarrer en mode GPS, tout simplement. Et là, vous aurez une vitesse qui sera réduite. Je crois qu'on est à 10 mètres secondes en vitesse. Tout est réduit un petit peu, que ce soit monter, descendre ou la vitesse, simplement dans les directions. Donc, en mode GPS. Et là, bien sûr, vous avez accès à tous les modes de vol différents. Quand vous êtes dans ce mode-là et que vous allez basculer sur le S, ici, vous allez passer en mode Sport, mais en conservant le mode GPS. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter sa vitesse, donc jusqu'à 18 mètres secondes, le maximum autorisé. Et vous allez augmenter également les vitesses de monter, descendre. Mais vous conservez donc ce GPS et la possibilité d'utiliser les modes de vol. Donc, par exemple, si vous voulez un following mode plus rapide qu'en GPS, vous pouvez faire un following mode en mode Sport, tout simplement, tant que vous n'avez pas touché à l'attitude mode. Maintenant, si on vient sur l'attitude mode, ici, et qu'on met sur ON, je valide, voilà, même si ça ne changera pas ici. À partir du moment où vous allez être en GPS, eh bien, là, vous aurez votre GPS normal avec vos fonctions de vol, les RTH, etc. Mais à partir du moment où vous allez passer cette fois-ci en mode Sport, vous n'aurez plus le GPS, puisque vous êtes en mode attitude dans la radiocommande, c'est-à-dire que vous allez supprimer les fonctions GPS. Donc, vous n'aurez plus tout ce qui a trait aux fonctions de vol, aux modes de vol, donc tout ce qui est following mode, circle point, etc. Vous n'aurez plus accès à tout ça et pas non plus de RTH. Attention ! Donc, si vous êtes en attitude mode excès sur OFF, ici, vous n'aurez plus de GPS en mode Sport. Mais par contre, je pense qu'on va gagner en vitesse et en réaction du drone, à mon avis. Donc, pensez bien à le laisser sur ON dans un premier temps et vous aurez accès au mode GPS et au mode Sport GPS. Voilà. Ça, c'était important de vous le préciser. Alors, une autre petite info, dans System Setting, ici, on va rentrer. Et je ne sais pas si je vous en avais parlé, je ne pense pas. Si vous descendez sur RF Mode Setting et que vous validez, vous avez CE et FCC. Donc, CE, c'est simplement pour l'émission en 5.8 pour la vidéo. En CE, vous allez être réduit à 25 mW, donc les normes européennes. Et en FCC, vous aurez plus de puissance. Je ne sais pas si c'est 200, 400 ou 600 mW, mais vous aurez plus de puissance en FCC. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez que la réglementation est à 25 mW en France. Donc, perso, je suis en CE. Après, je sais que certains ont testé et c'est vrai qu'on a une différence. En CE, à 200 m, on commence à avoir des parasites et à perdre un petit peu ce qui m'était arrivé, moi, sur mon dernier test. Alors qu'en FCC, certains ont atteint les 600 à 800 m. Donc, beaucoup plus de puissance, bien évidemment. J'opterais pour un 600 mW à mon avis. Donc, ça, c'était important d'en parler aussi. Dernière petite chose assez sympa. quand j'enclenchais un mode de vol, donc, bouton vers le haut ici et par exemple, je voulais faire un Orbit Flight. Donc, je valide, je fais OK. Donc là, le drone n'est pas connecté. Il va lancer son Orbit Flight. Pour ressortir de cet Orbit Flight, je faisais haut ici et encore haut pour aller sur Exit Smart Flight et ensuite, j'appuyais là-dessus pour sortir du mode. Eh bien, il y a beaucoup plus simple. quand vous êtes dans un mode de vol, que ce soit le Following Mode, l'Orbit ou autre, vous avez simplement à appuyer un coup sur le bouton Return Home, un bouton, un simple coup, si vous maintenez trois secondes, vous rentrez en Return to Home, mais un simple petit appui comme ça et vous sortez simplement du mode que vous avez lancé. Donc, ça peut être pratique pour, par exemple, le mode selfie que je vous avais montré. Vous savez, vous partez d'un endroit en face de vous, vous lancez le mode selfie avec un certain angle au niveau de la hauteur pour la caméra qui vous regarde ou qui regarde autre chose, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire sur vous et quand vous lancez le mode selfie, le drone va partir jusqu'à soit la distance que vous avez indiquée, donc 120 mètres de haut, sinon, il ira jusqu'à 150 mètres de distance au maximum. Il va reculer en gardant cet angle-là et normalement, arrivé à 150 mètres de distance, il fait une pause et normalement, il revient à sa position de départ. Mais pendant, justement, ce selfie mode, pendant qu'il est en train de reculer, si une fois arrivé à 50-60 mètres, vous décidez que ça suffit, vous rappuyez un coup sur le bouton Home et normalement, il revient à sa position initiale en stoppant automatiquement le selfie mode. Donc voilà, ça c'était assez important de vous en parler. Tous les modes de vol, vous pouvez les stopper directement en appuyant un coup sur ce petit bouton Return to Home. Donc voilà, écoutez, maintenant j'espère qu'on va pouvoir tester. Est-ce qu'il pleut encore ? Oui, il pleut encore. Ben oui, il pleut encore. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais faire une sieste et j'espère à tout à l'heure. Bon, les amis, ce n'est pas faute d'avoir attendu. Ça fait une heure qui pleut et je pense que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Écoutez, tout est prêt, tout est chargé. J'espère que demain matin, il va faire un petit peu meilleur. Donc, je reviendrai au même endroit en espérant pouvoir tourner. Donc, si j'arrive à tourner, je vous fais la suite de cette vidéo demain en espérant que j'arrive à faire ce que je veux, bien sûr, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos comme ça. Il me manque quelque chose, forcément. Sinon, je vais me spoiler un petit peu sur Facebook. Il y en a déjà qui sont au courant de certaines choses, mais pas vous sur YouTube. Donc, sachez que mon petit Fimi X8S est enfin parti de Chine. Il est en train de voler vers la France. J'espère qu'il ne va pas faire un return to home. Donc, on va pouvoir parler du X8S très bientôt. Alors, si c'est ça, multiplié par deux ou par trois, écoutez, j'ai vraiment hâte de découvrir. Et il y aura d'autres nouveautés. Alors, bien sûr, je vous en avais parlé, je vais monter un quad pratiquement entièrement Flywoo, équipé Flywoo avec une frame Flywoo, la Macao, avec des nouveaux ESC qui viennent de sortir de chez Flywoo, des 4 en 1 qui sont magnifiques. Peut-être que je vous mettrai une petite photo là, vite fait, peut-être. Et puis, les moteurs, tout ça en montage titanium, que ce soit l'alu de la frame, les moteurs titanium, l'ESC titanium. Et pour le reste, je vous laisserai découvrir, on verra ça ensemble. La prochaine vidéo, enfin, pas celle de demain, mais mercredi, vous aurez la vidéo spéciale pour mon anniversaire avec partenariat de culture FPV, il y aura un cadeau à gagner, vous le savez, c'est le petit Astéroïde de chez Hobbymate dont je vous avais parlé. Donc, mercredi, vidéo concours pour ceux qui sont intéressés par un petit coup de FPV. Et sinon, dernière nouveauté, j'ai craqué, j'ai vu avec E-Flight et je vais recevoir le nouveau Mega Bee de chez E-Flight. Voilà, beau petit joujou pour faire de la vidéo en Full HD avec un petit engin bien protégé. Une photo ? Une photo ? Allez, une photo. C'est parti. Voilà le Mega Bee. Donc, voilà, pour les nouveautés sur ma chaîne qui ne vont pas tarder à arriver, même à incessamment sous peu. Et puis, moi, je vous dis simplement en attendant demain et qu'il fasse meilleur, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501